Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous questionner sur la manière de réaliser son espace de créativité. Tout d'abord sachez que c'est quelque chose qui se réfléchit dans sa globalité. On ne va pas uniquement personnaliser le sol, le plafond, les murs, mais on va vraiment faire la totalité de la salle, c'est-à-dire le mobilier, les outils techno et les outils de décoration par exemple tels que les tapis, les lampes et les appliques murales. Une fois qu'on a choisi son agencement global, on va devoir choisir des finitions qui soient stimulantes. On va s'éloigner un petit peu des finitions, j'allais dire, standards des bureaux et des salles de réunion aujourd'hui pour partir sur des choses un peu plus extravagantes en mettant des couleurs par exemple variées et flash tels que le vert, le rouge, le jaune qui permettent de s'évader un petit peu des bureaux traditionnels et de créer la créativité des utilisateurs. On va également avoir quelque chose qui soit flexible, c'est-à-dire qu'on va avoir du mobilier par exemple mobile, donc ça c'est un sujet qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. On va avoir des outils de partage qui soient évolutifs, qui soient faciles d'accès et qui puissent également être mis à jour facilement. On va avoir une déco qui puisse également être transformée du jour au lendemain en ajoutant des tapis, des luminaires, des revêtements muraux qui peuvent être enlevés et modifiés facilement. Voilà, on va avoir quelque chose qui peut être modifié très facilement et qui puisse également changer du jour au lendemain pour que les utilisateurs aient toujours l'impression d'avoir quelque chose de nouveau et soient stimulés par cet espace. Voilà, en conclusion, quand vous mettez en place une salle de créativité, il faut vraiment penser à trois points particuliers qui sont l'agencement global de la salle, les finitions stimulantes et puis la flexibilité de l'environnement qui puisse être modifié et mis à jour régulièrement. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt sur motil.com.